Pour les ateliers de maths, cette fois-ci, encore de quoi qui appartient à Maxfecto, on va faire quoi? On va changer les cordes de guitare classique. Max est un grand joueur de guitare. Il ne s'est pas changé ses cordes. C'est juste un beau petit câble pour l'humilier à tout jamais sur les internets. On va changer les cordes de guitare classique. C'est un atelier de maths hors-série un peu. On n'est pas dans des affaires électroniques. C'est de quoi de plus basic là. Ça va faire de quoi pour relaxer en fin de quoi que je ne pourrais pas frustrer et passer ma rage dessus. On va commencer à changer les cordes tranquillement. C'était une guitare de marque L'Hérault. Une guitare cochonnerie probablement des années 70. Avec avec une belle table d'harmonie, à peut-être en venir, entreplaqué de la qualité de marde. Bien sélectionnée. Dans ces années-là, des fois, les cochonneries étaient soit japonaises ou indonésiennes. Là, ce n'est pas marqué. Il y a même un laqueur qui a été remis par après. Construction atroce. Même là, ici, je vois qu'il y a un saddle, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne affaire qui va là. On a mis un sillet des guitares acoustiques sur une classique. Je ne garantis rien sur le rendement. Moi, j'ai eu la guitare telle quelle. Ça va être un résultat aussi hot que la guitare en frais de rendement. Pour les trois grosses cordes, il faut faire une petite passe là, pour étrangler un peu la corde. Je vais juste aller mettre ma corde dans le shaft plus haut. En attendant, je vais faire un plan plus tard pour les autres cordes. Maintenant, je vais prendre mon Exalto avec pas de lame. J'en ai un avec une lame. Une lame rouillée, c'est très important pour si tu préfères du pétanos. J'ai pas été un bon consommateur. J'ai acheté les cordes sur Amazon. J'ai pas été encouragé à un commerce local qui est plus local de toute façon. Ça ne prenait pas une méga qualité de corde. J'ai pris des cordes d'aussi bonne qualité que le joueur qui va jouer dessus. Les trois premières, c'est toutes des cordes de nylon, sauf que ceux-là, ils ont comme du poêle au milieu. Il y a un petit peu d'acier. C'est important de ne pas mettre des cordes de guitare acoustique sur une guitare classique, sinon tu peux arracher la table d'harmonie. Très belle compagnie de cordes. Jaisun. Il reste la corde de Mi, la petite. C'est important de faire des beaux petits bruits. Normalement, je ferais une corde à la fois, mais là, vu que pour les contraintes de la caméra, je ne veux pas changer deux fois. 56 fois mon setup. En changeant ça deux fois de caméra, bien, c'est moins difficile pour moi. J'utilise la méthode Gibson, là, mais c'est pas la meilleure pour mettre les cordes, là, mais c'est celle-là que j'ai, cette méthode-là que j'ai appris, fait que... J'enlève la vieille corde. On starte avec le gros Mi. Je ne sais pas quelle belle chanson que Max va jouer avec ça. Fait que là, je ne la corde pas au complet tout suite. Je vais être sûr que toutes mes cordes ne glissent pas près du pont. Il prend des petits doigts de fée. Max, pourtant, il serait capable. Je ne sais pas pourquoi j'implique que doigts de fée et Max dans la même phrase, là, mais on fera ce qu'il voudra de cette phrase-là. Ça ressemble à une guitare de qualité des écoles qu'on a au Québec. Il y a plusieurs écoles qui étaient fiers d'avoir des belles Yamaha. D'autres écoles préféraient acheter des gainées comme ça. Quand ce manche de guitare, il précise que le manche a été renforci avec une rote de métal. C'est pas bon signe. C'est souvent signe de guitare cheap. En plus, ça, c'est une classique. C'est une forme, une shape de guitare classique. Des clés pour des cordes de guitare classique. Mais normalement, on ne trouve pas de trosserode, normalement, en tout cas, dans les guitares classiques. C'est pour vous dire à quel point de la cochonnerie. Je vais juste serrer temporairement pour être sûr que la clé a bien mordu. On va les accorder à la fin de tout, pour finir de tout visser ça. On va essayer de me donner un Mi sur le sens du monde. Il y a un Mi B-Bolt qui traîne à quelque part. De même, je vais me donner un petit peu. Donc, c'est encore une petite partie. C'est encore une petite partie. Et on va avoir un petit peu trop d'un petit peu. C'est encore une petite partie. C'est encore une petite partie. Je vais essayer de vous décrire ce petit peu. C'est encore une petite partie. Des fois, les petites cordes ont tendance à glisser, la corde de scie, elle semble vouloir quitter, donc on va serrer la corde de mi tout de suite un peu. La corde de scie veut me faire chier. On va juste déplacer ça deux secondes. Pour étirer la corde, on pèse sur une frette et on étire vraiment vers le haut. On n'est pas loin. On va l'accorder le même jusqu'à demain matin. C'est ça, les guitares de marde. C'est ça, les gars. On va mettre un peu en face. C'est ça. On se rapproche. On est vraiment pas loin. Je peux me permettre de couper les excédents de cordes qui traînent proche des clés. Ça va sûrement servir de guitare de feu de camp pour entendre les meilleurs succès de Max. Éric Lapointe, Ginette Renault. Pleine de bonnes chansons. Pleine. Au début, elle va full désaccordé. C'est très normal. C'est tellement roté que ça a monté dans ma gorge. Pas le vomi, mais... Elle désaccorde à rien encore. C'est très normal. De temps en temps, il faut vraiment faire une frette et étirer vraiment la corde. pour vraiment aller chercher tout le loose qui reste dans la corde. Quand tu la raccordes, ça finit plus. Une électrique et une acoustique, c'est vraiment moins long. Quand on accorde, on finalise tout le temps en serrant, pas en desserrant. Si on a passé trop droit, si on est trop haut, il faut desserrer la clé et resserrer la clé pour... Comme là, si la note était trop haute, je l'ai rebaissée pour la remonter à sa valeur juste. D'après moi, dans toute l'histoire, le problème, c'est... Le saddle ici, il n'est pas vraiment adéquat. Il aurait besoin d'ajustement. Normalement, il est plus plat et carré. Celui-là, c'est vraiment un saddle de guitare acoustique qui a lissé ça, parce que ça prenait de quoi pour aller dans le trou. C'est ça qu'ils se disaient probablement, eux étant pas nécessairement Max ou le prédécesseur. Si on regarde vraiment le corps de la guitare, on voit qu'elle a été battue par ses propriétaires et sur le bord de décollé. Même le joint du talon ici, on voit une rainure. Ça veut dire que tranquillement, pas vite, le talon de la guitare va quitter son nid d'amour. Ah! Vous voyez, c'était Made in Korea. Comme... Ouf! Je viens de voir des atrocités. Ouf! En tout cas, elle t'offre le temps qu'elle t'offre la guitare. Pauvre guitare. Même ici, elle commence à vouloir décoller. Après moi, dans un bon feu de camp, elle serait très bonne. Pas pour être jouée, mais pour être dans le feu. Une belle cochonnerie! Hé! C'est faux! C'est pas... Bon! Je suis tenu d'accorder ça. Max l'accordera. OK! C'était un petit atelier de maths. Un petit atelier de maths. Trois petits ateliers de maths. C'est complet pour celle-là. Je sais que Max m'a apporté une autre. Je vais la prendre dans l'instant, mais je ne la ferai pas. De suite. C'est une sonata. Il n'y a plus de bridge de pont. Il n'y a plus de saddle. Et ici, regardez-moi ça, ce beau projet de marde-là. Elle a été fissurée. Puis, les clés ne tiennent plus. Mais il m'a dit, peux-tu faire de quoi avec ça? Et on voit vraiment que c'est une guitare d'école. Regardez, là, les numéros sont écrits dessus. Moi, je suggère à la communauté de CPPLD, là. D'après moi, je vais la transformer en sirop d'érable prochainement pour la destruction complète de cette dite guitare parce que ça ne vaut pas la peine d'être réparé. Je vais demander l'autorisation à Max. Puis, je vais filmer ça, le processus. Je vais enlever les clés. Ils ont les composantes en plastique. Puis, d'après moi, ça pourrait se transformer en galon de sirop plus foncé, un peu, là. Quand je vais arriver un peu plus vers le milieu fin des sucres, là. Pour aller avec le ton, le teint de la guitare. Ça fait que, probablement qu'elle va aller en destruction mode. On voit même encore les traces de doigts, là, tellement qu'elle a joué, là. La belle crasse. Une belle pâte. C'est même pas de la colle lopage qu'ils ont mis. Je peux même pas savoir. En tout cas, mais pour elle, la Lero, la guitare Lero à Max, c'est complet. Il va rester à lui apporter au prochain show. Ça fait que, à prochaine! Pour les ateliers de maths. Réparation cette semaine d'une des guitares à Max. Il m'a apporté ça pour plusieurs semaines, mois. Elle est décollée de partout. Désalignée. Elle a été recollée avec du je sais pas trop quoi. Il n'y a plus d'ajustement à faire dessus. Sadelle à refaire. Rosselle à refaire. C'est... C'est une perte totale. C'est dommage. Elle va aller au paradis des guitares. Là, je vois qu'elle... Elle veut pas partir en feu, la maudite. Là, il vente trop aujourd'hui. Oui! Je vais prendre les dents un petit peu. Aïe aïe aïe! C'est pas facile. Alors, je te remercie de ta confiance, Max, de me confier cette réparation-là. J'espère que tu vas m'apporter d'autres projets comme ça. Des projets uniques en son genre. C'est vraiment une belle attention de ta part. C'est une opération réussie. Moi, je suis bien satisfait de ça. Fait que... On se revoit dans un prochain atelier de maths.